Reçois la formation gratuite, les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc via le lien dans la description. Assalamu alaikum, ahlen, wasahlen, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Réussir au Maroc. Donc aujourd'hui je vais traiter un sujet, je vais répondre à une question, comment atteindre sa liberté financière pour pouvoir venir vivre au Maroc. Donc effectivement c'est un des points centrales, à nouveau le point financier, la question financière, comment est-ce que tu vas pouvoir gagner ta vie sur place, comment est-ce que tu vas pouvoir développer une activité, gagner ton argent. Alors ici dans cette vidéo, je vais principalement m'adresser aux personnes qui souhaitent, je veux dire, travailler à leur compte, qui souhaitent plutôt s'orienter vers un business, vers un projet d'indépendance. Comme vous le savez, au Maroc, les différentes façons de gagner sa vie, soit vous allez être salarié, soit vous allez travailler à votre compte, soit vous allez lancer un projet, un business, une société, créer une société, soit vous allez pouvoir travailler en tant que freelance, toujours à votre compte, c'est pas spécialement une société, il y a le statut d'auto-entrepreneur par exemple, où là vous allez pouvoir travailler seul, un peu comme c'est mon cas, avec soit des clients locaux, donc du Maroc, soit des clients de l'extérieur, de l'étranger, donc ici on est plutôt dans cette démarche-là. Il y a aussi une autre possibilité en tant que salarié, c'est une piste moi qui m'intéressait, j'avais eu d'ailleurs une opportunité avec une société qui s'appelait les Ateliers François en Belgique, donc ça c'est toutes les, on va dire les multinationales qui sont également implantées à l'étranger, à l'occurrence au Maroc, et qui vous permettraient de faire des missions en fait, pour des multinationales, donc moi j'étais encore en Belgique à cette époque-là, donc je cherchais justement des solutions de travail, et j'avais eu cette proposition, donc ça ne s'est pas concrétisé, c'était à Casablanca, j'avais eu cette proposition, ça ne s'est pas concrétisé, et en soi, alhamdoulilah, ala kulli hal, donc dans tous les cas, parce que de toute façon, il y avait des conditions qui ne me convenaient pas, donc moi je ne suis pas venu au Maroc spécialement avec l'idée de travailler en tant que salarié, ou de travailler pour une entreprise, si je devais être amené à travailler à nouveau pour une entreprise, je ne vais pas vous mentir, j'aurais certaines conditions, par rapport au niveau salarial, qui reste un niveau assez bas au Maroc, donc même si justement vous travaillez pour une multinationale, il y a beaucoup de multinationales qui proposent le salaire local, donc à savoir, si je prends l'exemple de l'opportunité que j'avais à l'époque, ça devait avoisiner les 7000 dirhams, donc plus ou moins 700 euros par mois, et honnêtement, aujourd'hui, moi je ne travaille pas pour 700 euros par mois, donc même si ça reste un salaire, on va dire, raisonnable, même si les choses ont changé au Maroc, ça reste un salaire plus ou moins raisonnable, mais voilà, moi je ne suis pas venu avec l'idée de travailler en tant que salarié pour 7000 dirhams par mois, donc voilà, je sais que je connais des personnes qui ont travaillé pour des boîtes de consultance, par exemple Deloitte, Deloitte ou Deloitte, je ne sais pas comment on dit, Deloitte je pense, ça s'appelle, c'est un frère que je connaissais, qui travaillait à Casa pour cette boîte-là, et qui gagnait assez bien sa vie, donc il était en mission à l'étranger, il gagnait assez bien sa vie, je pense que ça avoisinait les 2500 euros par mois, donc là évidemment, ça devient plus intéressant, donc il y a ces opportunités-là, il y a ces pistes-là de pouvoir travailler en tant que salarié, soit pour des bonnes entreprises ici locales, soit pour des multinationales, mais voilà, il faut poser ces conditions de travail. J'aurai l'occasion d'en reparler, aujourd'hui je vais surtout parler de l'indépendance financière, qui est un concept que moi-même, en fait, j'y croyais pas trop, donc je l'ai découvert il y a quelques années d'ici, comme beaucoup de monde sur Internet, j'y croyais pas trop honnêtement, parce que tout ce que je connaissais, c'était un peu le schéma classique, je vais dire du salarié, donc c'était ma vie en Belgique, donc j'étais salarié, voilà, j'avais fait mes études, mon diplôme, postulé, un petit peu le schéma qu'on connaît, le schéma classique, j'ai travaillé, j'ai eu quelques expériences professionnelles dans différentes boîtes, la dernière expérience que j'ai eue avant de partir, c'était dans le secteur public, donc j'étais vraiment très tranquille, j'avais un confort salarial, mais j'avais cette notion d'indépendance financière justement, parce que j'avais ce projet de venir vivre au Maroc, et je savais qu'il était possible, donc j'y croyais, qu'il était possible justement d'atteindre cette indépendance financière, qu'on appelle aussi liberté financière, et qui a fait rêver pas mal de monde. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Alors moi aujourd'hui, clairement, j'estime avoir atteint mon indépendance financière, alors je vais directement un petit peu casser les mythes, on n'est pas du tout dans le délire où je travaille pas, où je gagne énormément d'argent, où je suis libre de toute chose, où j'ai aucune responsabilité, etc. Pas du tout. L'indépendance financière, selon moi en tout cas, et du moins selon ma situation actuelle, c'est le fait d'avoir pu développer une activité, à mon compte donc, qui me permet aujourd'hui de subvenir à mes besoins, et d'être libre sur le plan professionnel, sur le plan géographique, sur le plan, je veux dire, temporel entre guillemets, de pouvoir gérer mon planning par moi-même, mon horaire par moi-même, travailler en Belgique, travailler au Maroc, travailler en Suisse, travailler au Canada, peu importe. Donc voilà, c'était ça mon objectif, être libre géographiquement, être libre professionnellement, et alhamdoulilah, ça, ça a été atteint. Et moi, clairement, ce que je vous conseille pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter aussi vers cette piste, c'est de ne plus attendre. N'attendez plus, ne vous dites pas, ouais, je verrai, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, il y a énormément d'opportunités, de possibilités de le faire, de devenir, de commencer à travailler sur votre indépendance financière. Moi, ça m'a pris plusieurs années, et encore à l'heure actuelle, j'estime que j'ai encore pas mal de choses à stabiliser, donc je ne prétends pas du tout être, que tous les rois sont bien mis en place, etc. Donc il y a encore pas mal de choses à stabiliser, certes, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, les choses ont bien évolué, surtout depuis que je me suis bien concentré sur mon activité, que j'ai mis un petit peu la deuxième vitesse, justement, pour pouvoir venir vivre au Maroc. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, ben voilà, j'estime que mon activité, alhamdoulilah, là, c'est stable. Et donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseillerais, moi, j'ai commencé il y a très tôt, à travailler sur mon indépendance financière. C'est en 2017 que j'ai découvert un peu le concept, à travers les formations en ligne, donc je me suis formé, j'ai pris la peine de me former, ça, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Je me suis intéressé un petit peu à ça, j'ai commencé à beaucoup lire, regarder des vidéos, etc. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et puis, je n'ai pas trop chipoté. 2018, je me suis officiellement lancé en tant qu'indépendant complémentaire dans le milieu du marketing digital, comme je l'ai déjà expliqué. Mais il n'y a pas que ce milieu-là. Vous pouvez clairement, aujourd'hui, développer une activité en ligne, à distance, en télétravail, dans différents domaines. Il y a plusieurs domaines que je vous partagerai sur ma chaîne, donc, si vous êtes intéressé. Et voilà, donc, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2018. Voilà, j'étais assez calme au départ parce que j'étais salarié, je ne gagnais pas ma vie avec ça. Et puis, je n'étais pas trop pressé. En 2020, j'ai mis un coup d'accélération parce que je comptais venir en 2021 au Maroc. Et là, durant cette année, donc, j'ai vraiment un petit peu mis les bouchées doubles. Alhamdoulilah, les choses se sont encore plus développées. Et 2021, voilà, là, ça a vraiment été l'étape de transition entre le statut de complémentaire et le statut d'indépendant principal. Et puis, je suis venu au Maroc. Et donc, Alhamdoulilah, aujourd'hui, je vis de mon activité depuis que je suis au Maroc, donc, depuis 2021. Et puis, voilà, donc, clairement, moi, ce que je vous conseille pour les personnes qui ont un projet de venir au Maroc, sachant que la question financière, elle va toujours revenir, clairement, moi, je vous conseillerais, dès aujourd'hui, de vous pencher sur le sujet, sur la question, de se dire, OK, voilà, ça m'intéresse de travailler à mon compte, ça m'intéresse de travailler à distance. Alors, je vais commencer un petit peu à m'informer sur les opportunités qu'il y a de travail en ligne, entre guillemets, de métier en ligne, de business en ligne, de télétravail. Et alors, ben voilà, commencez déjà tout doucement à façonner votre business model, voir un petit peu comment, justement, vous allez vous y prendre, choisir un secteur, donc pas trop s'éparpiller, choisir un domaine spécifique, une spécialité. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille aussi. Mais voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo, c'est commencer dès aujourd'hui à travailler sur votre indépendance financière parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, plutôt que vous allez vous y prendre, ben mieux, vous allez pouvoir vous développer, profiter de votre situation, je vais dire, actuelle dans votre pays respectif, donc la Belgique, la France ou autre. Surtout, voilà, si vous avez, si entre guillemets, vous avez déjà une stabilité financière avec votre travail et tout ça, ben profiter de cette situation-là pour justement développer quelque chose en complémentaire. Et comme ça, vous n'allez pas avoir l'impression de devoir vite gagner de l'argent, de vite devoir stabiliser votre business. Et vous allez pouvoir construire comme ça à travers le temps vos fondations et jusqu'à arriver à un stade de maturité de l'activité qui va vous permettre de venir vivre au Maroc, incha'Allah. Voilà, c'est un petit peu ça le but. Voilà, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. On est là pour ça, pour échanger là-dessus. Et voilà, moi, je vous invite aussi à rejoindre la formation gratuite, à rejoindre la formation gratuite, les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet d'installation au Maroc. Donc, le lien, il est dans la description de cette vidéo. Et donc, voilà, comme ça, tu nous rejoins, incha'Allah, dans la plateforme Réussir au Maroc. Et c'est clairement le type de sujet duquel on discute, le type de projet qu'on essaie de développer. Donc, voilà, je t'invite à nous rejoindre via le lien dans la description. Et n'hésite pas à partager en commentaire si tu as d'autres questions, si tu as des sujets que tu aimerais bien que je traite sur la chaîne. Donc, voilà, on est là pour ça. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager et donner de la force. Et on se dit à bientôt, incha'Allah. Salaam, walaikum wa rahmatullah.